Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Éco. Et aujourd'hui, Arnaud Comine est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du site internet Ocasoo, premier réseau d'annonces pour le marché des entreprises et de l'occasion. Alors vous allez nous en parler un peu plus en détail durant les six prochaines minutes déjà. Est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement le concept d'Ocasoo ? Alors le concept d'Ocasoo, c'est un réseau d'annonces. C'est-à-dire que nous gérons pour les principaux sites professionnels de France un service d'annonces qui est mutualisé sur notre site web. L'énorme opportunité pour les professionnels, c'est qu'ils déposent une annonce sur le site Ocasoo.fr et que nous nous occupons de la diffuser sur tout un réseau de sites professionnels partenaires. Et ça, c'est une idée nouvelle ? Ça n'existait pas avant ? Ça n'existait pas, ça n'existe toujours pas à part sur Ocasoo et surtout sur la cible des professionnels dits spécialisés. Alors pour rappeler un petit peu l'historique, cette société, elle s'est créée quand et comment en fait ? L'idée de base, elle est venue d'où ? Alors l'idée, ça fait deux ans, deux ans que j'avais eu l'idée. C'était partie d'un concept, d'une idée qu'avait eu mon père au début. Il voulait acheter un chariot élévateur. Il s'est retrouvé sur des sites, dit pour tout, les sites grands publics qui fonctionnent très bien à titre particulier. Mais qui néanmoins pour les professionnels, manquent de spécialisation, de qualité. Et du coup, on s'est dit, il y a quelque chose à faire là-dessus. Et pendant deux ans, nous avons sorti un premier site qui a très bien marché, mais qui était un portail d'annonce, je dirais, classique. Et l'idée, ça a été de dire comment toucher les professionnels dans leurs habitudes de navigation. Et on se rend compte, tous les sites professionnels d'aujourd'hui ont envie de sortir un service d'annonce pour faire face à la demande des professionnels qui veulent être mis en relation. Et du coup, plutôt que de sortir un service d'annonce de leur côté, ils se sont dit, on va créer un service d'annonce commun dont nous avons la gestion. Alors cette demande des entreprises, elle était réelle. Vous l'avez senti dans votre business plan, dans votre réflexion ? Alors oui, nous sommes allés au-devant des professionnels, les questionnés. Et effectivement, avec sûrement évidemment la crise, les professionnels ont besoin de trésorerie, alors en vendant du matériel d'occasion ou alors de flexibilité. Acheter un matériel neuf, c'est compliqué lorsqu'on n'a pas la visibilité à long terme. Aujourd'hui, les professionnels qui ont une visibilité sur leur chiffre d'affaires à six mois, c'est déjà tout le bout. Alors aujourd'hui, si vous deviez donner quelques chiffres par rapport à la société, les chiffres marquants ? Alors les chiffres marquants, c'est que le concept plaît beaucoup. Nous avons des partenaires financiers qui nous ont fait confiance. Nous avons réussi à lever 250 000 euros pour nourrir ces ambitions de développement sur les marchés professionnels. Et puis l'effet marquant, c'est 20 000 utilisateurs, 20 000 annonces qui ont été postées en une quinzaine de jours sur le site. Et surtout, un réseau de diffusion qui couvre 3 millions de professionnels par mois. Nous sommes les seuls à proposer autant de visibilité colossale. Alors par exemple, sans faire la liste exhaustive des produits qu'on va y retrouver, mais si on devait en donner comme ça quelques exemples de ce qu'on va pouvoir trouver sur le site. Alors ça va du chariot-élévateur. Un chariot-élévateur, ça correspond très bien au système de la manutention, mais aussi dans n'importe quel TPE, PME qui est en garde de stockage. Au pétrin pour le boulanger, en passant par l'utilitaire. C'est vraiment tous les matériels dits à usage professionnel. Et le référencement, il y a une qualité aussi ? Il y a un contrôle en fait pour tous ces annonceurs ? Vous les sélectionnez entre guillemets ? Alors oui, c'est aussi toute la force d'Ocasu. C'est que dès lors qu'un utilisateur s'inscrit sur notre plateforme, nous le validons par téléphone. Les gens ne le savent pas forcément, mais il y a énormément d'escroqueries sur Internet et sur des sites classiques. La validation par téléphone, ça permet déjà de filtrer 90% de ces escroqueries et donc d'avoir un service qualitatif. En plus de ça, ça nous permet de sensibiliser le public sur le fait que nous sommes uniquement dédiés au matériel professionnel d'occasion. L'idée, c'est de professionnaliser aussi la petite annonce en fait. Voilà, d'avoir un service qualitatif et puis que le professionnel se sente chez lui, qu'il ne retrouve pas son matériel au milieu de vêtements, de chaussures ou de consoles de jeu. Alors au niveau de la gamme, entre guillemets, si on pourrait dire, on va trouver peut-être tous les prix sur Ocasu ? Alors tous les prix, c'est en fonction des vendeurs. Le but effectivement, quand on passe par l'occasion, c'est de faire des grandes économies jusqu'à 50% du prix traditionnel. Après, il faut savoir que sur le marché de l'occasion professionnelle, ce sont des matériels qui sont en général révisés, de très bonne qualité. Voilà, sur Ocasu, on ne publie pas des annonces dites d'épaves parce que par moment, l'occasion, certains se disent, voilà, ce sont des matériels usagés qui ne sont plus forcément fonctionnels. Ce n'est pas le cas. Sur les sites professionnels, un chariot-élévateur, par exemple, a 4 vies. Il est mis sur le marché neuf. Il va être 3 fois reconditionné pour être utilisé par parfois 4 utilisateurs différents. Alors comment ça se passe au niveau du prix, en tout cas pour vous, pour votre paiement sur Ocasu, pour l'entreprise Ocasu ? C'est une commission à chaque fois ? Alors non, c'est aussi la révolution, en vraie rupture avec ce qui se passe actuellement. C'est un petit peu le modèle qu'a développé un site comme Leboncoin pour les particuliers. Qui est bien connu, oui. Voilà, on propose aux artisans, aux professionnels de poster leur annonce gratuitement. Non seulement à les poster sur le site Ocasu, mais nous la diffusons sur tous les autres sites partenaires dont nous avons la gestion. Ça offre une visibilité colossale et tout ça gratuitement. Une commission, même pas. Même pas tout simplement parce que le professionnel qui cherche un matériel veut avoir les coordonnées directes. Du coup, si aujourd'hui vous postez une annonce d'utilitaire ou de chariot-élévateur, votre numéro de téléphone est accessible directement. Ça permet à des acheteurs potentiels de vous appeler en direct. Voilà, tout ça, c'est complètement gratuit. Alors comment nous vivons ? Évidemment, nous proposons des services additionnels qui sont payants, qui vont permettre d'augmenter la visibilité de vos matériels avec des photos supplémentaires, un lien vers votre propre site web, ce qu'on appelle le showroom. C'est une boutique, voilà, un espace dédié. Très bien, merci Arnaud Comine d'avoir été avec nous pour ce rendez-vous de l'éco. Vous êtes le fondateur Ocasu. Merci à vous. Merci. Et merci donc à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'éco. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.